Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui je vais vous présenter quatre livres. Ils sont sur le thème de l'espace et du temps. Il y en a deux sur le thème de l'espace, deux sur le thème du temps. Ce sont des livres qui m'ont beaucoup marquée, qui m'ont aussi énormément plu, pour certains des coups de cœur, et qui ont été lus à différentes périodes de ma vie. Je sais que c'est la mode en ce moment de faire des vidéos sur les livres d'automne, les livres Halloween, mais moi j'ai pas vraiment grand chose à vous proposer sur ce thème-là. Donc je vais plutôt vous proposer l'espace et le temps, si vous êtes très fan de science-fiction, de voyage dans le temps, ou de space opéra. Tout d'abord je vais vous parler de Fondation, un texte extrêmement connu, c'est une série de romans. On a le tome 1, 2 et 3, je crois qu'il y a également une suite. Je sais que j'avais mis du temps avant de me décider sur ce que j'achetais. Ce que je voulais c'était vraiment lire les tomes d'origine, je savais pas encore si j'avais lire la suite, c'est-à-dire ce que l'auteur a décidé d'écrire des années après. Finalement je ne les suis pas achetés, parce que la trilogie m'a suffi. Il y a 5 textes au total, il y a Prélude à Fondation, L'Aube de Fondation, et le Cycle de Fondation qui est en fait les 3 textes. Moi donc j'ai lu ces 3-là, je vais vous lire le résumé si ça vous intéresse. Dans ce début de 30e millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, Trentor, que l'éminent savant Harry Seldon invente la psycho-histoire, une science toute nouvelle à base de psychologie et de mathématiques qui lui permet de prédire l'avenir, c'est-à-dire l'effondrement de l'Empire d'ici 5 siècles, et au-delà, 30 000 années de chaos et de ténèbres. Pour empêcher cette catastrophe et sauver la civilisation, Seldon crée la Fondation. En gros c'est l'histoire d'un scientifique qui découvre une équation et une science qui permet de déterminer les mouvements des foules, c'est-à-dire que sur suffisamment de temps, il peut prédire que tel ou tel peuple, avec tel ou tel logique et tel ou tel mouvement de masse, va aller dans une direction et non pas dans une autre, et en fait il va prédire le futur grâce au groupe et non pas à l'individu. C'est là un petit peu qu'il y a d'ailleurs des complications techniques, c'est-à-dire que chaque individu est différent, et parfois un seul individu peut prendre des décisions un petit peu imprévues. L'idée donc c'est que Harry Seldon va créer la Fondation, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que le savoir de l'humanité soit conservé. Une fois qu'il y aura eu cet effondrement, normalement le fait d'avoir sauvé toutes ces connaissances de l'humanité, ça va permettre de zapper un peu tous ces siècles, enfin tous ces millénaires même de brutalité et de guerre inutile, d'idiotie et d'ignorance, et partir d'une science qu'on a déjà découverte. Ce qui m'a vraiment surprise dans ces romans, c'est qu'on suit plusieurs héros, et les héros changent au fil des romans, et en fait moi qui n'aime pas tellement quand ça fait ça, j'aime bien suivre les mêmes héros, et d'ailleurs j'aime pas trop quand il y a des gros sauts historiques, et là en fait, dans les trois romans, on suit des héros différents, on suit des époques différentes, et en fait on voit vraiment comment l'histoire se crée, et c'est assez fascinant à lire. On a vraiment les héros de notre premier roman, qui deviennent un petit peu les légendes, et ouais, l'histoire en fait des héros suivants, et donc on en parle comme des éminents politiciens, ou des gens qui ont changé le monde, qui ont grâce à eux, enfin voilà, et j'aime beaucoup en fait finalement. C'était fait d'une manière qui est très agréable à lire je trouve, comme c'est plusieurs de mes premières vidéos, la plupart des livres dont je vais vous parler au début, ça va être des livres que j'ai eus il y a un certain temps, puisque pour l'instant, il faut que je me remette un petit peu à lire, pour avoir des choses un peu plus récentes. Fondation donc, ça fait partie des livres que j'ai eus il y a quelques petites années maintenant, ça m'a vraiment suffisamment plu, pour que mon souvenir reste assez marquant. Je me souviens donc de ces civilisations, qui se souvenaient en fait de l'existence d'Harry Seldon, de ce qu'il a découvert, et en fait Harry Seldon avait un peu pavé la route, pour le futur. Régulièrement, on regardait un hologramme d'Harry Seldon, qui disait, ok, maintenant vous devez en être là, vous devez avoir fait ci, il doit s'être passé ça, et en fait il a tout prévu, et on a dit, ah bah oui effectivement, il avait tout compris. Le but de nos héros, le but de ces personnages qu'on découvre au fur et à mesure, dans le premier tome en tout cas, il me semble que c'est vraiment, regardez si on en est bien au point, où Harry Seldon avait dit qu'on serait, il faut qu'on soit bien synchro avec lui, parce que lui il a prévu que, finalement, plutôt que 30 000 ans de chaos et de ténèbres, on va en avoir 1 000 je crois. Donc le but c'est vraiment réduire au maximum ce chaos et ces ténèbres, éviter donc que les hommes, on régresse encore en fait, c'est tout simplement éviter la régression de l'humanité, et donc il faut être sûr que Seldon en est au même point que ce qu'on avait dit. Et finalement, il va y avoir des imprévus, mais dans le premier tome, il me semble que c'est pas tellement ça, on voit surtout notre héros prendre des décisions, notre héros est un politicien, il me semble, il va prendre des décisions super importantes, globalement, pour assurer la paix. Ça donne pas forcément envie de lire comme ça, mais franchement c'était vachement bien. Je pense que Fondation, peut-être qu'on en a trop parlé, que beaucoup l'ont laissé de côté sans savoir exactement ce que ça racontait. Je trouve que ça a pas vieilli, je trouve que c'est toujours super agréable à lire, super intéressant, ça fait pas vraiment l'effet d'un futur raconté par des anciens auteurs qui ne savaient pas à quoi ça ressemblerait aujourd'hui, 2022. Bref, je recommande fortement Fondation, le 1, le 2, le 3, les trois sont très différents. Le premier, c'est très dans la politique, on découvre comment le personnage, finalement, va arriver à résoudre les situations et les conflits avec d'autres nations. De mémoire, dans le premier roman, le héros, donc, est un politicien, et il a entre ses mains le sort de la Fondation, c'est-à-dire qu'ils possèdent les technologies qui ont été sauvées par les connaissances engrangées grâce à Harry Seldon, donc ils ont toute une science et toute une technologie que n'ont pas les autres nations, et le but, c'est d'arriver, en fait, à réchapper à la haine brute, on va dire, des autres nations qui voudraient s'emparer de leur savoir, etc. C'est beaucoup de stratégies politiques, on va dire, pour sauver cette technologie qui a été si durement sauvegardée grâce à Harry Seldon, en fait. Les autres planètes, elles, malheureusement, sont en train de traverser, en fait, cette époque de chaos où elles ont tout oublié, on va dire, ils ont régressé, et il faut faire attention à ne pas se faire attaquer par eux. C'est super vague ce que je raconte, je ne me souviens plus précisément, j'en ai juste un excellent souvenir, donc je recommande fortement. Le deuxième tome, je sais qu'il y avait deux, trois personnages, des jeunes, qui voyageaient en vaisseau, c'était un petit peu moins politique, un petit peu plus un voyage épique dans la galaxie, avec justement ce personnage du politicien du tome 1 gravé dans leur tête, c'est leur histoire, finalement. Et puis dans le tome 3, c'est encore un peu différent, on commence à entrevoir des théories un peu farfelues, un peu surnaturelles. Pour ceux que ça rend curieux, c'est pas full science-fiction, je dirais, il y a quelque chose d'un petit peu inhabituel vers la fin, vers le troisième tome, et on commence à entrevoir que Harry Seldon, finalement, n'a peut-être pas été parfait, parfait, sur toute la ligne, il y a des petites choses qu'il n'avait pas forcément prévues. Pour moi, le postulat de départ, déjà, de Harry Seldon, qui prévoit 30 000 ans de chaos, et qui fait tout pour que le savoir de l'humanité soit conservé, et pour qu'il n'ait que 1 000 ans de chaos, et finalement, qu'il ait tout prévu dans le futur. Moi, déjà, je trouvais que c'était vachement intéressant comme idée, et finalement, j'ai pas été déçue, donc voilà, je recommande. Et donc, cette trilogie, le cycle de la fondation de Isaac Asimov est aux éditions Folio SF. Ensuite, toujours dans l'espace, on a la couleur des nébuleuses, en fait, c'est les nébuleuses, la duologie, la couleur des nébuleuses et le silence des nébuleuses. C'est une saga que j'ai lue parce que j'avais un abonnement Kindle, et il s'avère que les éditions Explora, j'ai remarqué qu'ils mettaient tous leurs romans en emprunt sur l'abonnement Kindle, donc si jamais certains d'entre vous sont abonnés, vous pouvez lire leur texte. Personnellement, j'ai lu La couleur des nébuleuses, Le silence des nébuleuses d'Amandine Peter chez eux, et après, j'ai essayé de lire le stream, toujours d'Amandine Peter, qui, je crois, est leur illustratrice. Il s'avère qu'elle a fait elle-même ses illustrations, justement, de romans, mais ça m'a moins plu. Je soupçonne que le stream était écrit avant et qu'elle avait peut-être un peu moins d'expérience. J'ai trouvé que c'était moins prenant. L'histoire est un petit peu plus tirée par les cheveux, j'arrivais pas à visualiser exactement les phénomènes et ce qu'elle décrivait. Mais bon, en tout cas, La couleur des nébuleuses, Le silence des nébuleuses, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une romance et c'est de la science-fiction, c'est dans l'espace, comme je le disais. Je vais vous lire le résumé. En 2099, les nébuleuses sont détectées pour la première fois dans la Voie lactée. Le nuage de particules aux propriétés miraculeuses propage la vie à travers la galaxie et devient rapidement le fondement d'une nouvelle religion contrôlée par un organisme bienveillant, le Nébularium. 200 ans plus tard, son hégémonie est menacée par une rumeur qui risque de raviver l'espoir des profanes, un groupe de scientifiques opposés au Nébularium depuis toujours, d'étudier les nébuleuses par le biais de la science. Annie, une jeune fidèle sur le point de célébrer son entrée au Nébularium, se retrouve malgré elle arrachée à son temple et précipitée au cœur de cet ancien conflit, à bord de la maraudeuse, un vaisseau hors du commun et à l'aide d'une mystérieuse commandante Storm et de son équipage, elle part à la recherche de réponses. Mais son voyage aux quatre coins de la galaxie va la forcer à s'interroger sur sa foi et la confronter à un monde bien moins idéal qui n'y paraît. Entre manipulation et mensonge, qui croire ? Pourquoi son destin semble-t-il lié à cette rumeur et que s'étale vraiment sur les nébuleuses ? Ce résumé, je pense, en dit un petit peu beaucoup et je ne dis pas trop dans le sens du spoil, même si peut-être que certains d'entre vous considéraient ça comme du spoil, je pense que c'est juste un petit peu trop lourd à donner comme ça. C'est un contexte de roman un petit peu qui vaut mieux apprendre au fur et à mesure. L'important à retenir, c'est que Annie est une religieuse. Elle se trouve dans un temple, elle est sur le point d'effectuer sa cérémonie. Elle a une amie qui a déjà effectué cette cérémonie d'ailleurs et donc elle va se faire tatouer un symbole sur le front, elle va devenir infidèle du temple et puis voilà, elle va continuer sa vie, c'est ça, c'est son objectif. Il se trouve qu'en plus de ça, elle a été trouvée, il me semble, qu'elle n'a pas vraiment d'informations sur ses origines et c'est tout ce qu'on sait d'elle en fait. Et puis soudain, il va y avoir un énorme accident qui va se dérouler au sein du temple. On ne va pas trop en savoir plus au début, c'est vraiment tout explose autour d'elle, disons, et elle va se faire emmener par un certain Storm dans un vaisseau et le vaisseau s'appelle la Maraudeuse. Et donc c'est important on va dire parce que les vaisseaux, enfin ce vaisseau-là en tout cas, est un petit peu vivant, c'est-à-dire qu'il n'en fait un peu qu'à sa tête, il a des composants un peu organiques et du coup, il a une conscience. Et donc du coup, c'est assez sympa parce qu'on a un peu ces émotions au fil de l'aventure, on sait ce que le vaisseau ressent, s'il n'est pas d'accord, quand ils font je ne sais quoi et c'est assez sympa à voir. Et puis c'est une histoire de complot, quelle est exactement la raison pour laquelle elle a été enlevée, où est-ce qu'on l'amène, pourquoi, d'où vient-elle évidemment, enfin il y a tout un tas de choses à découvrir sur elle. Et il y a cette romance qui se tisse avec Storm qui a un caractère de chien et ça met quand même un petit peu de temps à se créer. Et j'ai envie de dire que ça sort un peu de nulle part, c'est-à-dire qu'on s'y attend parce que ça semble un peu évident, c'est le couple un petit peu qui apparaît, sachant que c'est une romance, on s'en doute assez rapidement, mais c'est pas ultra clair, c'est un petit peu on va dire naturel, ça se fait tout seul quoi. Petit à petit, on se rend compte qu'ils commencent à ne pas être indifférents l'un à l'autre. J'ai beaucoup aimé, mais je suis un tout petit peu déçue de la fin. J'aurais voulu une fin différente, c'est pas une mauvaise fin, le bouquin tout entier, la duologie est plutôt bonne. C'est bien écrit, c'est agréable à lire, c'est assez fluide, on aime bien les personnages, ils sont très bien décrits, ils ont tous leur petite personnalité. On a vraiment un petit peu cet équipage choc au sein du vaisseau, c'est vraiment une équipe quoi, c'est agréable à regarder, elle a des nouveaux potes au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu eu du mal avec la fin, je l'ai peut-être eu l'année dernière, mais ça m'est resté quand même parce que j'en ai un excellent souvenir. Ensuite, je vais passer au thème du temps. Je vous ai parlé de romans sur l'espace, maintenant de romans sur le temps, et on va commencer par un classique, La Nuit des Temps de René Barjavel. Malheureusement, j'aurais dû pouvoir vous montrer aussi bien le cycle de la fondation que La Nuit des Temps, mais je me souviens de ce que je vous ai montré dans mon bookshelf tour, et je ne me souviens pas vous les avoir montrés. Donc en fait, ils sont quelque part dans un carton, vu qu'on a déménagé il y a quelques mois et je n'ai pas dû les sortir. Normalement, tous les cartons sont ouverts, donc ça m'embête un peu, mais il faudra que je retrouve ces livres. Donc La Nuit des Temps. Je vais vous lire le résumé. Dans le grand silence blanc de l'Antarctique, les membres d'une mission des expéditions polaires françaises s'activent à prélever des carottes de glace. L'épaisseur de la banquise atteint plus de 1000 mètres, les couches les plus profondes remontent à 900 000 ans. C'est alors que l'incroyable intervient. Les appareils sondeurs enregistrent un signal provenant du niveau du sol. Il y a un émetteur sous la glace. La nouvelle éclate comme une bombe et les journaux du monde entier rivalisent de gros titres. Une ville sous la glace, un cœur sous la banquise, etc. Que vont découvrir les savants et les techniciens qui, venus du monde entier, forrent la glace à la rencontre du mystère. Reportage, épopée et chant d'amour passionné. La Nuit des Temps et tout cela à la fois. C'est un énorme classique. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous connaissent. Et surtout, je pense qu'on le retient à cause de la chute qui est assez phénoménale. C'est un peu le grand classique de l'histoire d'amour d'un autre temps. C'est tout simplement des scientifiques auxquels on ne s'attache pas forcément de mémoire, qui vont en fait trouver une espèce de capsule souterraine sous la glace, donc très très ancienne. Et cette capsule aura préservé quelques petites choses d'une civilisation potentiellement extrêmement ancienne qui aurait vécu donc, bien sûr, avant l'humanité qu'on connaît. Il n'y a pas d'action à proprement parler. C'est plus, en fait, tout un fourmillement de scientifiques autour d'une découverte. Et cette découverte qui va parler d'elle-même, on va dire. Et donc, on va découvrir de plus en plus de choses. Et on va, en fait, ça va révéler une histoire d'amour ancienne. Je ne sais pas si ça avait été un coup de cœur parce que je pense que ce qui m'a marquée encore une fois, c'est la chute qui est inattendue et qui fait très mal, on va dire. Je sais que c'est le genre de choses que les gens font, c'est « Oh, j'ai beaucoup pleuré sur ce livre, alors vas-y, lis ce livre, il est super bien parce que j'ai beaucoup pleuré dessus. Personnellement, moi, je n'aime pas pleurer sur le livre. Alors, je n'ai pas pleuré sur ce roman, mais tu en sors, ça t'a mis un coup quand même parce que ça fait très mal à lire et donc, forcément, c'est marquant. Et comme c'est marquant, on va forcément en parler aux autres. J'ai bien aimé, j'en parle parce que la fin m'a marquée et que j'aurais envie de la spoiler à tout le monde ce que je ne vais pas faire. Et du coup, j'ai envie de dire, lisez-la, dites-moi ce que vous en pensez et voilà. Bon courage. Et donc, La nuit des temps de René Barjavel est aux éditions Pocket. Et enfin, le dernier roman, le deuxième au sujet du temps, c'est Le passager de la maison du temps aux éditions Bayard Jeunesse de Jean-Pierre Andrevon. C'est une histoire qui m'a marquée quand j'étais gamine, j'étais ado, j'ai lu ça au CDI, je crois que j'ai emprunté ça au CDI. Je ne m'y attendais pas en fait, c'est-à-dire que je cherchais des lectures, j'ai dû tomber là-dessus en me disant « Allez, ça fera l'affaire ». Je lisais énormément à l'époque. Je n'ai pas pensé que ça allait me plaire plus que ça. Ça a son petit goût d'amertume, ce n'est pas forcément un truc ultra joyeux, mais c'était assez sympa à lire et assez surprenant. Donc encore en fait, une histoire avec une chute inattendue. Peut-être que pour des personnes plus âgées et pour si je le relisais, peut-être que je me rendrais vite compte de ce qui se passe, mais j'ai été assez bluffée par l'histoire. « Hiver 1439. Ayant trouvé refuge dans une demeure solitaire et cachée au fond d'un vallon, Luc Demelin croit découvrir le repère du diable. Le vieillard qui l'habite meurt bientôt, lui léguant cet étrange lieu doté de moyens technologiques incroyables et capable de voyager dans le futur. » Je vais couper là, je pense, parce qu'en fait, j'ai lu déjà le résumé une fois. C'est ultra spoilant, en fait. Je ne comprends même pas pourquoi les gens écrivent ce genre de résumé. Ça te raconte tout du début jusqu'à la fin. On est une phrase ou deux, tu comprends un petit peu tout ce qui se passe. C'est très dommage, je trouve. J'ai envie de dire que moi en plus, je ne vais pas pouvoir raconter plus sans spoiler. Mais en gros, ce jeune homme de peut-être 17 ans, je ne sais pas quel âge il a, dans la neige, dans le froid, va donc chercher un refuge et va tomber sur cette vieille maison. Et au début, je crois qu'il rencontre même personne. Il cherche, il trouve un repas sur une grande table qui a été laissée visiblement pour lui. Il va manger et pendant un certain temps, il ne saura même pas ce qui se passe dans cette maison. il va chercher un petit peu qui habite cette maison. L'histoire va être vraiment sur la découverte de ce qui se trouve dans cette maison, ce qui se passe, la capacité de cette maison donc à voyager dans le temps et finalement, tout ce que les voyages vont lui apporter et vont changer en lui en fait. Et voilà, c'est tout simplement un grand mystère que je n'ai pas envie de dévoiler plus que ça parce que je pense qu'il est très facile avec un mot de trop de finalement raconter pas mal du texte. Je pense que ça doit être un texte court. Je ne me souviens plus exactement quelle longueur il avait. L'histoire m'a marquée mais je pourrais la raconter en cinq minutes. En tant qu'adolescent, je pense que c'est une bonne lecture. Après, adulte, à vous de voir si vous voulez essayer. Comme pour la plupart des livres que j'ai aimés adolescentes, je ne les relirai pas parce que je n'ai pas envie justement de perdre la magie de ce que j'avais aimé à l'époque et je n'ai pas envie de les revoir sous un autre jour et de me dire c'était pas si bien parce que c'est malheureusement ce qui arrive souvent quand on relit un texte ou qu'on revoit un film peut-être même qui nous a plu quand on était plus jeune. On n'a pas la même vision des choses. J'ai terminé cette vidéo. Vous avez donc deux titres espaces, deux titres temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format et si vous voulez que j'en fasse plus souvent. J'aimerais bien vous parler d'autres romans qui m'ont plu dans le passé mais que j'ai lu il y a des années, des années, que ce soit des lectures d'enfants, adolescents ou des lectures que je me suis procurées quand je lisais dans le train parce qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont plu et j'aimerais beaucoup pouvoir un peu rattraper mon retard sur toutes les choses que je pourrais vous présenter. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.